Merci beaucoup, M. le Président, ma chère collègue, M. le Commissaire. En tant qu'auteur de cette question orale, je suis aussi convaincu que c'est un moment opportun pour évaluer nos relations économiques et commerciales avec le Taïwan. Tout d'abord, je crois qu'en tant que leader mondial dans l'industrie de la haute technologie, Taïwan est le 14e partenaire commercial de l'Union européenne avec un taux de croissance de 10,8% suite au rebondissement de son économie en 2010. Taïpé dispose d'une population dont 30% possèdent un diplôme universitaire et l'inflation reste relativement faible à 1% en 2010. L'Union européenne est le plus grand investisseur sur l'île et ses investissements s'élèvent à 1,2 milliard de dollars en 2010. Comme Mme André-Quin vient de le signaler, l'accord de coopération économique avec la Chine continentale et le début des négociations pour un accord de coopération avec d'autres pays de l'Asie-Pacifique ont pour but d'associer Taïpé au processus des ALE en Asie et aussi de promouvoir son intégration internationale dans le domaine du commerce. Ce sont des signes positifs pour l'Union européenne et un futur accord de deuxième génération avec le Taïwan pourrait établir des liens avec des chaînes d'approvisionnement interdétroits pour meilleur accès des entreprises européennes au marché de l'Asie-Pacifique. La stratégie de l'Union européenne dans le domaine du commerce consiste à s'engager davantage avec les économies de forte croissance. Donc je crois qu'un tel accord pourra aboutir à améliorer l'accès des entreprises européennes à des nouveaux marchés. Rappelons la participation de Taïwan en tant qu'entité économique et commerciale dans 31 organisations internationales comme l'OMC, la Banque Asiatique de Développement et l'APEC. N'oublions pas aussi qu'une exonération de visas pour les Taïwanais est en vigueur depuis janvier 2011. La politique du seul Chine est une chose, mais l'Union européenne a besoin davantage de solutions créatives pour approfondir son partenariat commercial au bénéfice de ses citoyens et de ses entreprises. Merci. 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 Merci.